Bonjour à tous c'est la grande journée ce soir puisque l'empreinte le film réalisé en partie par alexandre renou et surtout par fleurien gommet qui a réalisé un exploit juste hors du commun et qui continue de me questionner parce que c'est vrai qui chamboule tout ce petit garçon qui court comme un fou furieux qui a traversé l'europe en plein confinement qui a fait plus de 3 500 km pieds nus en courant plus d'un marathon par jour sans argent sans passeport en allant frappant en allant frappant aux portes pour pour demander l'hospitaliser en ne mangeant que des fruits et des légumes crus ce film a connu un véritable succès dans les salles de cinéma on a fait quelques avant premières vous n'étiez pas là moi j'y étais c'était bouleversant de voir comment le public réagissait vraiment avec avec des larmes dans les yeux alors aujourd'hui on a décidé de le sortir en vod pour le rendre accessible au plus grand nombre et en fait on a été poussé un petit peu à le faire parce qu'au départ je voulais vraiment sortir dans une centaine de salles de cinéma et quand j'ai vu cette polémique mais vraiment mais j'ai pas de mots pour la qualifier qui est venu d'une personne qui s'appelle clément de l'extracteur et qui a été reprise par la suite pas toujours les mêmes un tristan mendès et autres je voulais savoir d'abord avec maître anne victoria racontez nous racontez nous comment vous avez comment vous avez vécu cette affaire et d'où c'est parti exactement alors je précise que je suis anne victoria farge palais avocate je m'intéresse à la défense des libertés fondamentaux des droits au respect de l'homme et de l'humain je suis également naturopathe depuis plusieurs années et d'ailleurs je suis auteur de plusieurs livres sur la santé naturelle et j'enseigne la naturopathie dans un institut supérieur de naturopathie à Paris donc je suis très connaisseuse de ce qui peut se dire sur la santé naturelle et en particulier sur les fameux bains de siège donc à partir du 22 août soudainement il y a eu une avalanche d'articles sur Irène Grosjean mais qui ne visait d'ailleurs pas qu'Irène Grosjean qui visait d'une manière générale la naturopathie et les techniques de naturopathie d'ailleurs en mélangeant tout et n'importe quoi des techniques de naturopathie qui sont reconnues comme des techniques de la naturopathie et puis d'autres techniques qui sont inventées comme étant des techniques naturelles de la naturopathie mais qui ne le sont pas et j'ai été vraiment choquée par les termes extrêmement violents et forts qui étaient utilisés contre Irène Grosjean que bien évidemment je connais depuis longtemps parce que dans le cadre de ma formation de naturopathie on ne saurait éviter les enseignements d'Irène qui sont extrêmement connus depuis très longtemps et dont l'efficacité a été vérifiée dans même si ce n'est pas systématique parce que on ne peut pas toujours réussir mais très souvent donc quand quand j'ai vu tout cela et que Irène et son fils m'ont contacté pour travailler sur ce droit de réponse bien évidemment j'ai accepté immédiatement parce que quand les droits de l'homme sont respectés ne sont pas respectés ainsi que cela a été fait vous imaginez que l'on a traité Irène d'atteinte sexuelle sur bébé même dans certains magazines et certains sites de viol sur enfant enfin mais comment peut-on porter de telles accusations sans qu'il n'y ait pas le moindre début ni de fait donnant naissance à ces accusations qui sont pénales et répréhensibles pénalement sans qu'il y ait la moindre procédure pénale tout ça parce que on a extrait une vidéo qu'elle avait effectué sur les bains de siège à friction de Louis Kuhn en 2018 probablement ces journalistes n'avaient rien à se mettre sous la dent c'est ce que j'ai pensé pour qu'on fasse une attaque une attaque pareille mais j'ai surtout pensé qu'on allait faire et que c'était une attaque à la naturopathie d'une manière générale et d'ailleurs je suis en tant que présidente de la PHN une association de protection de promotion de l'hygiène vitale et de la naturopathie je milite au sein d'un groupe qui s'appelle le collectif naturopathie dans lequel sont les plus grandes instances de naturopathie de France c'est à dire la PNF l'OMNES l'AFENA qui regroupe neuf écoles des plus connues et les plus sérieuses de France le syndicat de la naturopathie et donc nous sommes cinq les plus importantes de France à militer pour la défense de la naturopathie et surtout démontrer que cette naturopathie elle est structurée elle est organisée depuis très longtemps que nous nous entendons tous ensemble pour aboutir à sa reconnaissance de façon à ce que effectivement elle n'est pas reconnue aujourd'hui et n'importe qui peut s'installer comme naturopathe mais par contre ceux qui sont installés comme naturopathe et à qui on poserait la question où avez vous été formé quelle à quelle organisation appartenez-vous là il y a un gage de sérieux et de sécurité puisque toutes ces organisations et ces écoles elles forment en 1200 1300 heures avec du présentiel avec des stages avec après une formation continue avec un code de déontologie avec des vérifications des assurances et je peux en parler parce qu'en tant qu'avocate j'ai négocié les assurances des naturopathes donc assurance responsabilité civile assurance responsabilité exploitation donc on peut pas dire tout et n'importe quoi d'autant que la naturopathie elle est reconnue dans énormément de pays quasiment tous les pays d'europe qu'elle est véhiculée par l'association internationale des la fédération internationale de la naturopathie qu'il y a des études scientifiques plus de 2000 qui ont été faites sur les effets et les raisons pour lesquelles certaines des techniques de naturopathie fonctionnent bien et une des techniques de la naturopathie c'est l'hydrologie c'est à dire qu'on se soigne par l'eau que ce soit l'eau froide l'eau chaude l'alternance au choix d'eau chaude et irène vous parlera mieux que moi des bains à friction de cune mais il n'y a pas un seul naturopathe qui ne préconise pas pour baisser la température pour remettre en circulation des toxines les bains de siège voilà donc devant cette injustice sans que la personne visée puisse répondre je me suis mobilisé très bien donc on va savoir si vous avez porté plainte jusqu'à maintenant il n'y a aucune plainte vous n'avez reçu aucune plainte de personne concernant aucune plainte pénale il n'y a aucune plainte contre irène grosjean pour attouchement sexuel incitation à attouchement sexuel complicité etc moi je connais bien on est en train de faire une série sur la pédocriminalité alors il faut savoir que donc la pédocriminalité on sait ce que c'est moi j'en ai vraiment un petit aperçu aujourd'hui alors voilà la vidéo litigieuse alors irène pour les fièvres nous a parlé des bains de cune le bain de siège à friction de louis cune dont l'on qui a écrit un livre c'est un naturopathe du siècle dernier si c'est une petite fille ou si c'est une femme qui a de la fièvre mais là on parlait des bébés donc on va parler des petites il faut asseoir l'enfant sur une cuvette et on va mettre des glaçons dedans de l'eau glacée très froide et avec un gant de toilette frictionner les lèvres et évidemment on va toucher un peu le clitoris qui va stimuler le système sympathique et le fortifier au début il va pas être très d'accord parce que ça le gêne s'il était à 39 40 il va se trouver à 38 et il va avoir envie de dormir et pendant qu'il va dormir son corps va utiliser son énergie pour évacuer ses résidus il va se réveiller faire pipi caca la fièvre va remonter on refait un bain de siège et en deux ou trois bains de siège toutes les fièvres les plus importantes n'existent plus et le corps de l'enfant a évacué l'acide qu'il voulait évacuer alors qu'avec des anti-inflammatoires et des médicaments on a empêché le corps d'éliminer ses résidus et on l'a obligé à les refouler et à les enfermer dans ses humeurs Irène Grosjean qu'est ce que ça fait de se voir de passer de la naturopathie pour essayer de donner des solutions à des parents qui s'inquiètent de voir un bébé qui a une 42 fièvre de se faire traiter de pédocriminelle racontez-moi un petit peu comment vous l'avez vécu ça parce que c'est la première fois que vous parlez racontez-nous Irène comment je l'ai vécu et bien d'abord ça ne m'a absolument pas touché j'ai vu je n'ai pas lu tous ces articles j'en ai vu un petit peu mais je leur laisse je ne les accepte pas parce qu'ils ne me concernent pas et comme ceux qui ne me concernent pas ça va leur retourner c'est à eux de s'en débrouiller avec mais moi ça m'est tout à fait égal il faut avoir une belle capacité pour réagir comme ça ça ne m'a pas touché du tout et à la limite je pense quand même et je dirais je pense à eux ce sont des grands malades qui sont en fréquence basse tout est on dans ce monde et quand on a des humeurs propres on est en relation avec l'intelligence universelle comme les animaux sauvages qui fonctionnent à l'instinct qui ne sont pas savants mais qui savent et qui ne se jamais ne se trompent sur ce qu'ils ont à faire alors Irène Grosjean Irène Grosjean allez-vous quand même poursuivre ces personnes pour diffamation ou intenter une action en justice ou non vous vous laissez tomber parce que vous savez je vais vous dire quelque chose plus on mue la merde plus ça sent mauvais je n'ai pas je n'ai pas et la lutte et le combat sont des comportements de guerre qui ne peuvent faire que de nouvelles victimes alors je ne combats pas je pense que l'extracteur je pense qu'un être propre ne peut pas salir quelqu'un et comme l'extracteur m'a bien sali et qu'il en a bien sali d'autres c'est qu'il a besoin d'être bien nettoyé et je lui propose de le nettoyer pour qu'un jour il puisse faire beaucoup plus de bien que de mal et il sera beaucoup plus heureux et je pense que notre rôle de naturopathe c'est d'élever le monde ce n'est pas de l'abaisser et de le détruire nous sommes tous co-créateurs de l'univers dans la mesure où nos humeurs sont propres où nous fonctionnons comme la nature a prévu que nous fonctionnions Maître une réaction donc Irène de Grosjean ne veut pas poursuivre qu'allez-vous faire vous allez en rester là vous de votre côté ou qu'est-ce qui va se passer ? Alors d'abord je respecte totalement la position d'Irène Grosjean parce que je pense comme elle nous sommes dans la même vibration et je pense tout à fait comme elle nous avons lancé des dizaines de droits de réponse pour l'instant on a eu aucune publication soit pas de réponse soit des suppressions d'articles mais aucun pour l'instant des sites n'a accepté de publier notre droit de réponse peu importe nous avons fait et nous avons communiqué ce que nous pensions ces gens-là sont des gens qui ne veulent pas respecter le contradictoire et donc ça leur appartient c'est un peu quand on dit votre colère c'est la vôtre elle ne me concerne pas ce que vous pensez ne concerne que vous comme comme disait Alexandra David Neill donc de ce côté-là je ne bougerais pas je respecterais la position d'Irène par contre le collectif Naturopathie a souhaité lancer des communiqués et nous avons établi et écrit tous ensemble communément avec une belle harmonie un communiqué de presse sur la naturopathie et celui-là est actuellement en cours de diffusion sur tous les sites de nos de nos différents différents de nos différents organismes et il peut être mis à la disposition de toute personne et si ces sites d'information souhaitent avoir des informations plus précises sur ce qu'est la naturopathie comment elle est organisée bien évidemment nous donnerons toutes ces organisations donneront les informations voulues mais ne laissons pas les gens dans l'idée que des bains de siège ça peut être des attouchements sexuels parce qu'à ce moment-là plus aucune maman ne nettoiera plus aucun papa ne nettoiera les fesses et le sexe d'un petit enfant souillé qui a eu une diarrhée ça s'est infiltré partout plus aucune aide soignante n'aidera une personne âgée à le nettoyer parce qu'il va falloir frotter ses parties génitales parce que là on a un risque de le poursuivre pour attouchement sexuel mais où est le bon sens de la vie vraiment et je peux vous dire je suis avocate de très nombreuses soignantes qui sont suspendues et quand elles me racontent parce que beaucoup sont en burn out quand elles me racontent ce qu'est leur vie leur vie du quotidien à aider et à prendre soin et à nettoyer toutes ces personnes âgées je peux vous dire qu'elles ne pourraient plus du tout exercer leur activité le mot de la fin avec Irène alors le mot de la fin c'est que je remercie l'extracteur je remercie France 2 parce que il nous ouvre les portes pour dire ce que nous avons à dire clairement nettement pour le plus grand bien de tous et juste un dernier mot vous me confirmez la naturopathie est bien reconnue par l'OMS mais bien évidemment la naturopathie fait partie des trois médecines traditionnelles reconnues par l'OMS avec la médecine ayurvédique et la médecine chinoise et nous sommes clairement une médecine complémentaire à la médecine scientifique et allopathique un immense merci je pourrais dire quelque chose avec plaisir Hippocrate qui se dit que l'on a dit que l'on a pris pour le père de la médecine disait quoi ? le premier naturopathe c'est Hippocrate il ne disait pas il disait au malade que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament soit ta nourriture et il demandait au médecin d'aller à la cause des causes des causes et de guérir sans nuire c'est exactement ce que fait la naturopathie absolument c'est très vrai tout à fait immense merci à toutes les deux merci beaucoup l'empreinte c'était ce soir et merci d'avoir été là et voilà plein de belles choses et vive la vie vive la vie à très bientôt immense merci 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 au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?